Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Packer Bell VG70. Si vous l'avez encore, vous retirez la batterie. Pour retirer la batterie, il suffira de la déverrouiller à l'aide du petit bouton orange. On va commencer par retirer le capot. Pour retirer la batterie, vous avez le disque dur, la carte Wifi, la barrette mémoire. Comme on le voit, on a un port pour un disque dur additionnel. Pour retirer le disque dur, il suffit d'enlever les deux vis qui sont ici. Une fois ces deux vis retirées, on tire sur la languette pour débloquer le disque dur. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Ici, vous avez une vis, on la retire. Il suffit après de retirer le lecteur CD. On va pour continuer retirer toutes les vis de la batterie. de la batterie. C'est parti. Une fois toutes les vis de la partie inférieure retirées, on va retourner le PC et on va déclipser la partie blanche comme ceci sans forcer parce que vous avez une nappe, il ne faut pas tirer. Je vais essayer de vous les montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez des nappes ici. Il va falloir ouvrir les connecteurs et dégager les nappes. Ce n'est pas facile à montrer. En fait, ce sont des petits contacteurs. Je vous les montrerai une fois que j'aurai dégagé le clavier. Ensuite, on enlève le connecteur. Voilà. Et comme ceci. On avait le clavier qui est connecté ici. Il suffit de soulever comme ceci. Ici, le bouton O9 et en dessous, on avait les enceintes de brancher. Pour retirer le clavier, il vous suffira de les pousser et vous pourrez retirer le clavier. Attention, ces ergos cassent facilement. Comme ça, pour le remontage, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, ce sera impossible de remettre le clavier correctement. Au moins, comme ça, c'est tout bon. On peut passer à la suite. Dégager. On se retrouve sur la carte mère. On va dénapper ici aussi. Ensuite, on va retirer les vis. Pas ces vis-là, mais les vis matérialisées par un triangle blanc. Les autres vis tiennent les connecteurs. Ça ne sert à rien de les retirer. Comme ceci. On enlève le scotch. On a notre carte mère qui vient. Ici, on a le clavier que l'on peut défaire. Le connecteur d'alimentation. La carte Wifi. Avant d'enlever l'antenne, comme dans chaque vidéo, je le rappelle, le mieux, c'est de matérialiser là où est l'affiche noire. On fait un petit trait noir avec son stabilo. Comme ça, on sait où était l'antenne quand on veut rebrancher. Nous voilà sur notre carte mère avec le processeur. Il faut avoir le chipset là, la carte vidéo ici. Comme d'habitude, je vous conseille vivement, quand vous l'ouvrez, de faire la poussière parce qu'il a tendance à s'encrasser et à changer la pâte thermique. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt !